Bonjour, bienvenue dans mon espace couture, qui est une pièce qui sert aussi de chambre d'amis. Donc les tables sont modulables. Par contre, ce qui ne bouge pas, c'est mon placard où je range toutes mes affaires de couture. Ce qui est bien pratique. Je vous montre l'utilisation de ma genouillère, qui est pratique pour tenir le projet avec les deux mains sans avoir à bouger le pied de biche. C'est vraiment souple d'utilisation et j'apprécie beaucoup. Je vous montre un petit zoom sur les points de la machine 680+. Elle n'a donc les boutonnières sont dans le mode 1. Dans le mode 2, on a tous les points décoratifs. Vous avez aussi différents tailles d'alphabet, donc en minuscule, majuscule. Au niveau des motifs, je vous montre la différence de taille. Ça montre aussi la différence de motif, en fonction de la taille qu'on prend. Donc là, on voit la petite maison avec l'arbre, en mode 5 et en mode 9, au niveau de la largeur qu'on utilise. Ce qui est important pour les motifs, c'est d'utiliser une toile thermocollante. Ça permet de mieux marquer le motif. Il sera de meilleure qualité. Mon motif préféré, c'est la vague. C'est celui que je tiens là. Je vous ai montré les points d'arrêt. Et puis là, on va voir la machine en action sur mon point préféré. Donc là, on est sur la vitesse maximale. La largeur du point est de 5,5. Je n'utilise pas de 9,5. Je vous montre l'utilisation du pied à biais qui est fourni dans l'édition anniversaire de la machine. Donc, j'ai découpé un tissu de 2,5 cm de large de façon à l'insérer dans mon petit appareil à biais de 12 mm. C'est marqué 12 dessus. Donc, ce que je fais dans un premier temps, je vais plier l'extrémité du biais, repasser juste l'extrémité. Ça va permettre de faciliter l'insertion du tissu dans l'appareil à biais. Donc, un petit coup de fer au départ. Là, je donne un petit coup de ciseau puisque j'avais utilisé un tissu de récupération qui était surfilé. Donc là, en utilisant un bord brut, ce sera nettement plus facile de l'insérer dans l'appareil à biais. Donc, une fois qu'il est inséré, on va voir le tissu qui va apparaître sur le dessus. Voilà. Donc, soit je le fais avancer avec l'angle. Si ça ne marche pas, j'utilise une petite aiguille pour faire descendre le tissu, le faire sortir de l'appareil à pied. Et une fois qu'il commence à sortir, ensuite, on l'accompagne avec le doigt. Voilà, ça y est, la partie repassée est sortie. Donc, maintenant, je vais simplement poser mon fer et accompagner l'appareil à biais. Et comme ça, je vais obtenir un biais qui sera bien équilibré avec deux parties bien symétriques. Alors, ensuite, je vais plier le biais en deux pour le préparer. Ce sera nettement plus facile pour l'insérer dans le pied. Ma machine est assortie à mon fer à repasser. Rouge tous les deux, c'est sympa. Voilà. Donc, là, l'étape suivante, c'est d'insérer le biais dans la fente centrale. J'attends la mise au point. Voilà. Donc, là, je mets mon biais, bien comme il faut. Et une fois qu'il est mis comme ça, je vais écarter chaque côté du biais pour l'ouvrir, en quelque sorte, de façon à ce que ça glisse parfaitement dans l'appareil à biais. Voilà. Donc, là, ça y est, mon biais est bien installé. D'accord ? Donc, je vais remonter tout le biais que j'avais tiré pour le préparer, tout en laissant une petite partie en dehors, de façon à ce que les griffes de la machine à coudre puissent entraîner le biais. Ça, c'est très important. Voilà. Et maintenant, on passe sur la machine. Voilà. Donc, le pied a été installé sur la machine. Je vais donc prendre mon tissu. C'est un tissu qui a été découpé de façon circulaire. Je l'introduis donc dans la fente. Et mon travail va consister simplement à m'assurer que mon biais et mon tissu soient toujours en contact. C'est-à-dire que mon tissu devra vraiment être au creux du biais. Toujours. D'accord ? Et ensuite, le pied fait le reste du travail. Il le fixe au bon endroit. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est la partie du haut. Je dois faire en sorte que mon tissu touche toujours le creux du biais. D'accord ? Je l'avance. Voilà. Ça touche. Allez hop. On continue. Donc là, on est en courbe. C'est un petit peu délicat. Mais il suffit simplement de faire ça. Allez hop. On y va. Tout doucement. Ça le fait. Et on colle bien le tissu au creux du biais. Et toujours. Et encore. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai fait un biais dans le droit fil. Ce qui n'est pas très recommandé pour coudre en circulaire. Mais c'est bon. C'est pour montrer un petit peu le principe. Voilà. Et ça le fait. Le travail se fait quand même. Voilà. Donc là, mon biais est cousu et bien cousu. C'est un pied qui est très bien. Mais donc pour des petits biais sur des tissus fins. Ça ne va pas fonctionner du tout sur du tissu éponge. Donc il faudrait un pied à biais nettement plus gros. Donc là, je vous montre mon dernier projet réalisé. Qui est un matelas à langer nomade. J'ai trouvé le tutoriel sur le site pourmesjolimombes.com. Un tutoriel très bien expliqué. Je vous montre les appliqués qui ont été faits avec le point 39 mode 1. Pour les petits poissons là. C'est vraiment très bien ce point de la machine. Donc là, il y a deux poches latérales. J'ai cousu aussi des petites lingettes en plus. Puisque j'avais suffisamment de tissu éponge. Le tissu poisson vient de chez Tissus Plus. La serviette est amovible. Donc j'ai pu en faire une deuxième. Bien sûr, j'ai fabriqué mon biais avec un appareil à biais plus grand que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai cousu de façon classique le biais en deux étapes. Puisque là, je n'avais pas de pied à biais approprié. Les petits bavoirs qui sont fermés par des pressions en résine. J'ai acheté une pince cam qu'on verra tout à l'heure sur le site Rascol qui est vraiment très bien de qualité. Alors en fait, ce petit ensemble, donc là c'est une rallonge pour le bavoir si besoin. Ce petit ensemble est destiné à mon futur petit-fils. Je vais être grand-mère pour la première fois dans deux mois. Donc là, je me suis vraiment régalée à fabriquer ce petit ensemble. Donc là, la lanière fabriquée là aussi avec l'appareil à biais qu'on a vu tout à l'heure. Donc je mets deux biais là sur l'autre. Je surpique et puis voilà, ça nous fait une lanière qui est bien régulière. Voilà, donc on referme le petit matelas allongé, prêt à être expédié. Un régal à coudre. Là, je me suis régalée et je pense que j'aurai plein de petites choses à coudre comme ça dans le futur qui me feront très plaisir. Donc, la pince-cam dont je vous ai parlé tout à l'heure, commandée sur le site Raskol. Je vous montre le projet, le premier projet que j'avais cousu avec ma nouvelle machine Elna. Donc, au niveau des surpiqures, au niveau de la fermeture éclair avec son pied à fermeture invisible, ça a été un régal de le coudre, vraiment. Ça a été facilité par les options de la machine, par la genouillère, par le fait qu'il y ait le coupe-fil, donc beaucoup d'économies de fil au niveau de la canette aussi. Et puis, les arrêts avec le point d'arrêt qui fait un petit nœud derrière, là, ça facilite aussi beaucoup le travail. Il n'y a plus besoin de rentrer le fil, là, tout est bien solide. Donc, ce short-ci, c'est un patron octobre, c'est une jupe-culotte, en fait, que j'avais fait dans un tissu que j'avais, un crêpe bleu marine. Donc là, j'ai eu un petit problème au niveau du haut, puisque je n'ai pas dû placer les élastiques au bon endroit, donc j'avais quelque chose qui condolé. Donc, j'ai tout rentré à l'intérieur. L'intérieur, ce n'est pas très joli, mais à l'extérieur, ça va. Ça va. Donc, voilà, c'est un short pratique pour les vacances, à remporter partout. Donc, voilà, le modèle de référence de printemps-été 2020, la revue, là. Donc, ce sont des patrons qui sont bien taillés au top, j'aime beaucoup. Là, par contre, c'est un short que j'ai fait à partir d'un pantalon que j'avais fait sur un patron d'épée studio, un patron de base. Donc, là, j'avais une tâche, donc j'ai raccourci le pantalon en short, et avec le bas, j'ai fait des poches plaquées, et j'ai mis un petit élastique en haut pour ajuster le tomber, pour que ça tombe bien, puisqu'il n'y a pas de ceinture. Au final, sur ce petit short d'été, que j'ai beaucoup porté. On continue avec un pantalon de jogging, là, que j'ai raccourci pour en faire un short, tout simplement, parce que c'était un tissu de mauvaise qualité, en fait, que j'avais acheté, donc ce n'était pas joli. Donc, en short, c'est plus facile à porter. J'ai brodé ISEM, mais je n'avais pas mis de toile thermocollante, et ça se voit. C'était un des premiers essais. Donc, voilà le patron de référence, le jogging. C'est automne-hiver 2016. Voilà. Ce livre-là est un livre très précieux pour les couturières, je trouve. Je l'avais acheté pour préparer le CAP Couture l'année dernière. Et on a des patrons, tous les patrons de poche qui sont dans ce livre, et des explications qui sont vraiment très limpides, avec des photos détaillées. Pour moi, c'est un indispensable. C'est ce qui me permet de faire des poches plaquées sur mes shorts, notamment. Et de comprendre aussi des montages de poches plus complexes. Donc là, on passe sur encore un patron au top, dans un tissu atelier brunette, qui est vraiment hyper confortable. Ça doit être le double gaz graphique blue, les références. Donc, ce que j'aime dans ce patron, c'est qu'il y a des pinces d'eau. Et ça permet d'avoir un très bon tombé de cette robe. Donc là, on va l'avoir portée en photo. Et de dos, avec cette fameuse pince d'eau, voilà, qu'on voit à côté de la fermeture en gouttes. Le prochain projet, tailleur short avec la veste Naïma de Coralie Bijasson, et un short Burda, dont voici la toile. C'est le numéro 122, que j'ai téléchargé, donc en PDF. Et ce short, ce que j'aime beaucoup dans ce short, ce sont les poches passe-poilées, que j'ai renforcées avec le point de renfort numéro 35, mode 1. Donc ça, c'est un point fondamental, qui permet aussi de renforcer la braguette. Je l'ai mis aussi sur la braguette. Voilà. Donc là, c'est un short en taille 40 chez Burda, qui tombe très bien. Et donc, il sera assorti avec la veste Naïma, elle en taille 42, je l'ai faite. Donc voilà la toile de la veste Naïma. Ça m'a permis de voir que la longueur était bonne, et d'ajuster la taille de manche. J'ai monté une manche entièrement, doublée, pour m'assurer qu'elle était bien. Parce qu'il faut, moi, il faut que je raccourcisse de 5 cm, les manches en général, c'est ça. Donc là, ça va, le tombe est bien. J'ai trouvé que c'était assez facile à monter. Les explications sont très claires, avec le tuto vidéo de Coralie Bijasson. La doublure, bon, il n'y a pas eu de souci, oui. Par contre, c'est au niveau de l'ourlet, j'ai utilisé une bande thermocollante, et je crois que je m'en abstiendrai, parce que je trouve que ça se voit trop, ça colle trop. Là, c'est un tissu fin, peut-être que sur un velours, c'est différent. Je verrai, je verrai au montage. Donc là, j'ai pu travailler la poche passe-poilée. J'ai fait une erreur de 5 mm sur la petite bordure du haut, donc à corriger. C'est à ça que ça sert, une toile, à faire des tests, à s'assurer qu'on a bien compris le montage, voir les éléments, les uns après les autres, et puis de façon à attaquer après le beau tissu sans faire d'erreur. Voilà, donc ce prochain projet, j'espère vous le montrer fini en octobre. Voilà, j'en profite pour vous montrer mon t-shirt favori sur la revue Octobre. Donc, c'est un t-shirt que j'ai découvert grâce à Margot de Couture Débutant qui avait montré une vidéo à ce sujet. Et j'ai donc fait un t-shirt pour faire du vélo. Donc, il est en tissu extensible. Donc, le voilà dans la revue. C'est la revue Automne-hiver 2016. Il est vraiment très bien parce qu'il couvre bien le coût pour le vélo. Je trouve que c'est pratique. Donc, je l'ai décliné en molleton et puis en tissu à t-shirt aussi. Donc, il est vraiment hyper pratique. J'en profite pour vous montrer ce petit livre-là où je mets des photos de tous mes projets avec les références essentielles. Donc, bien sûr, j'ai un compte Instagram où je fais un petit peu l'inventaire des projets que je fais. Mais ici, ça me permet d'avoir une mémoire un petit peu plus précise de ce que je fais. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir avec mon t-shirt de vélo porté. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada